Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, alors là mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien, et oui, Neymar vient officiellement de signer son contrat absolument juteux avec Al-Hilal, est-ce que vous avez vu tous les détails qu'il y a dans son contrat, mais c'est du grand n'importe quoi, oh la la, à chaque victoire, 80 000 balles dans la poche, à chaque fois qu'il fait une story, en disant du bien de l'Arabie Saoudite, 500 000 euros dans sa poche, donc maintenant Neymar est devenu ambassadeur de l'Arabie Saoudite, quand on sait ce qu'il fait pour habitude, c'est-à-dire les femmes, les plages, le champagne, le poker, on se demande mais qu'est-ce que lui il va dire pour que les gens aillent en Arabie Saoudite, il va dire venéo, c'est pas tout chien, c'est gratio, c'est bon, c'est bon, c'est tout ce qu'il va nous dire, hein, alors là Neymar, on va pas se mentir, vient de réaliser un très gros coup en allant jouer dans une équipe compétitive, dans un championnat compétitif, 31 ans, et les gens commencent à dire, oui, il est parti en Arabie Saoudite, voilà, regardez, c'est pour l'argent, mais il y a aussi, quand même, d'autres joueurs à ne pas négliger là-bas, c'est terminé, l'Arabie Saoudite, ouais, c'est faible, il n'y a que Cristiano Ronaldo là-bas, ça y est, il y a tout le monde, il y a tout le monde, vous vous rendez pas compte, sauf un certain joueur, Lionel Messi, qui joue en MLS et qui n'arrête pas de marquer, il en est à son neuvième but, mais de toute façon, je vais faire une vidéo juste après pour vous parler du petit, mais dans tous les cas, Neymar, vous vous rendez compte, là, tous les maillots, en l'espace de un jour, lorsqu'il a signé son contrat, il n'y en a plus dans aucune boutique, donc là, on peut dire tout ce qu'on veut, oui, Neymar, il est tout le temps blessé, oui, Neymar, c'est dommage pour sa carrière, mais regardez, le marketing fonctionne toujours avec Neymar, il arrive en Arabie Saoudite, tous les chèques l'appellent, tous les princes de je ne sais pas quoi, ils l'appellent, tous les émirs l'appellent, voilà, c'est avant les coups, mais lui, il dit, obrigado, obrigado, non, oh là là, franchement, vous avez beau avoir craché sur Neymar, lui, c'est l'argent qui lui crache dessus, et ça va dans son compte, vous vous rendez compte ? Donc là, il va falloir commencer à respecter l'Arabie Saoudite, qui a un championnat ultra compétitif, qui commence à devenir le meilleur championnat du monde, mais bien sûr, mais là, il va aller jouer avec Rian Marez, ils vont faire des dribbles absolument, n'importe comment, Benzema, N'Golo Kante, Cristiano Ronaldo, Seco Fofana, Sadio Mane, Fabinho, et la liste ne s'arrête pas à Brozovic, là, il y a aussi le gardien de Liverpool qui veut aller en Arabie Saoudite, mais ça y est, l'Europe, l'Occident, est devenu une partie du tiers-monde, mais bien sûr, on ne peut pas payer comme eux, ils sont en train de payer les joueurs, là, Neymar, il est à plus de 300, 400 millions, si on ajoute tous les bonus qu'il peut avoir en une seule saison, une seule saison, qui a eu ce genre de contrat ici, là, en Europe, ça n'existe pas, mais non, les propriétaires, ils mettent l'argent dans leur poche, les investisseurs, ils mettent l'argent dans leur poche, alors que là-bas, les investisseurs, ils disent, allez, tiens, tiens, de toute façon, nous, on a l'or noir, ici, il n'y a pas d'or, ici, il y a des tomates, des salades, qu'est-ce que tu veux faire, hein ? Donc là, on ne va pas se mentir, Neymar est toujours compétitif, j'espère qu'il ne va pas aller se blesser là-bas, dans tous les cas, on va pouvoir suivre la Saudi League, hein, voilà, ça va être magnifique, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Neymar, même si je suis un petit peu triste qu'il ait quitté le Paris Saint-Germain de cette manière, j'aurais bien aimé le voir, jouer un dernier match, dire au revoir, dire merci au Paris Saint-Germain, et faire les, mouah, mouah, obligado, obligado, mais non, il est parti, ça y est, c'est terminé, on tourne la page, dans tous les cas, on ne lui souhaite que du meilleur pour sa nouvelle étape, et là, on voit, Kang In-Li, hein, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, là, le coréen, hein, Neymar, c'est son fils, Neymar a un fils, Kang In-Li, Marco Verratti est en pleurs, suite au départ de Neymar, c'est pas n'importe qui, hein, attention, hein, donc là, il va aller en Arabie Saoudite, leur montrer le Joga Bonito, le vrai et vrai Joga Bonito, obligado !